Il faut être honnête, devenir maman ne se fait pas toujours dans la joie. Certaines vont devoir apprendre à être mère. C'est un cheminement long et complexe, même pour celles qui attendent ce grand moment depuis de longues années. Ah non, entrez, allez-y, venez messieurs-dames. Du coup, qu'est-ce qui vous amène ? C'est mon terme aujourd'hui. D'accord, c'est une expo. C'est une première grossesse ? Oui. Pas de contraction ? Non, enfin... Ou pas assez. Non, même pas. Vous ne sentez pas le ventre se durcir ? Si, mais bon... Mais pas plus que ça. Il n'y a pas de douleur, en fait. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours imaginé que je n'aurais pas d'enfant. À partir de l'âge de 14 ans, à peu près, j'étais persuadée que ça ne serait pas possible. Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit que de toute façon, je ne rêverais pas à avoir d'enfant. Elle était persuadée que ça ne marcherait jamais. Elle avait peut-être tourné la page, peut-être qu'il y a un moment où on passait à autre chose. Et puis moi, j'arrive, et puis voilà, et je chamboule tout. Et puis, quand on a essayé d'en avoir, ça ne marchait pas. Donc après 4 fives réalisées en France, et puis 4 échecs successifs, je me suis retrouvée, en fait, à 43 ans, devoir aller en Espagne si je voulais poursuivre ce projet, concrétiser ce projet. Et en fait, on a eu la chance que cette cinquième fives fonctionne. On était très, très surpris, voilà. Et en sachant que les chances sont très, très minimes de réussir, et réussir, ça veut dire repartir de la maternité avec un bébé. Donc là, on est presque au bout. Donc c'est vrai qu'on a encore, enfin, j'ai encore les craintes par rapport à mon projet, et qui sera vraiment réalisé le jour où je quitterai la maternité en bonne santé avec mon bébé. Je vous laisse vous installer là ? Alors, déjà, elle bouge bien ? Oui. Quoi ? Bon, bah ça, c'est déjà plutôt rassurant, c'est qu'elle a encore un petit peu de place. J'aimerais bien y avoir la taille de la tête. La taille de la tête ? Parce qu'elle était à 97 percentiles. Ouais, costaud. Ouais, et donc... Vous vous êtes dit, voilà, si elle est trop grosse, ça ne passera jamais. Vous vous en sentez ou pas, des contractions ? Bah, pourquoi ? Pas trop ? Bah non, c'est ça qui m'inquiète. Bah non, faut pas vous inquiéter, c'est juste que c'est pas encore prêt. J'espère qu'elle va aller bien, là. Bah, si elle bouge, c'est une preuve de santé. Ah oui. Avec son coeur, il va. Bah, vous l'entendez ? Bah, elle peut pas bouger sans coeur. Vous êtes pas un petit peu stressé, quand même ? Oui, je crois. Un petit peu, hein ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente ma collègue, Sophie. C'est moi qui vais vous faire votre échographie. Très bien. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de prendre quelques mesures pour avoir une idée de son poids. Attends, je crois que je vois 4,4 kilos. Alors, après, il faut qu'on change de logiciel, hein ? Simplement, il y a celui-ci qui a vu le... On peut convertir le sclacé. C'est anglais, alors. Laisse-toi, on va gagner, là, on va gagner 200 grammes. Ça reste un bébé qui, pour le terme, est dans les courbes. Tout est un petit peu au-dessus de la moyenne. Je pense que ça, je vais pas y échapper à ça. Qui emmène le bébé ? C'est toi ? Par contre, qui est resté, monsieur le bébé ? Est-ce qu'il y a une sage-femme de dispo pour qu'on y fasse des trans en même temps ? C'est une grossesse obtenue après 4 fives. Un bébé qui était estimé hier à entre 4,4 kilos et 5,1 kilos, à 41 plus 4. Donc, décision de césarienne programmée ce matin pour suspicion de macrosomie. Voilà. De rien. Salut. Je vais aller remettre, en fait, les affaires. Donc, le petit sac au sage-femme. Parce que, forcément, elles vont être là pour accueillir les premiers pas de bébé. Ils vont savoir qu'il y a de bébé ça, non ? Ah ben, de toute façon, clairement. Bon, je vais remettre ça au sage-femme. Et puis, j'arrive tout de suite. Je vous attends. Mais c'est bon, bébé. Venez pour une césarienne, je vous recommande. Ça, c'est le terme et l'écrou. Dans les yeux de Valérie, c'était une... Le peur de pas avoir l'enfant, en fait. De pas l'avoir dans ses bras. Que ça se passe pas bien. Donc, moi, c'est Yannick. Je suis une des sages-femmes. C'est moi qui vais m'occuper de votre chouchou. Ça a pas l'air d'aller. Non, faut pas dire oui, ça a pas l'air. Bah oui. C'est quoi ? C'est la césarienne en elle-même ? C'est quoi ? C'est votre bébé. Pourquoi ? Si ça va, c'est ça ? Si je vais la voir. Si vous allez la voir. Bah, plus de riz, il n'y a pas de raison. Le stress. Le stress, la fatigue, la dernière ligne droite. Bonjour, monsieur. Ça fait très longtemps que j'attends mon bébé. Eh bah, vous avez plus que quelques petites minutes à atteindre. C'est la première. Allez, à tout de suite. Monsieur, vous patientez ici, on viendra vous chercher. Donc là, ils vont... Après la anesthésie. Le stress ? Oui, du coup, en fait. La spécialisation, la fatigue césarienne. C'est son premier enfant et elle a 43 ans. Donc, c'est sûr que le stress, il est augmenté, je pense, avec l'âge qui augmente quand c'est un premier, avec un parcours difficile pour avoir une grossesse avec un bébé à terme, au final, qui va bien. Donc, oui, ça s'entend, ce stress. Bonjour, madame. On ne se connaît pas, je suis le docteur Poewski, c'est moi qui veux faire la césarienne. Vous savez pas ce qui se passe ? Vous allez avoir une césarienne. Bonjour. Je pense qu'on est derrière l'oreille. On peut faire entrer le papa ? C'est bon ? Bien. Alors, donc, vous accompagnez votre femme le temps de la sortie du bébé. Après, vous l'accompagnez, votre bébé, dans la salle où il fait chaud. Allez-y. Oui. OK. Tout le monde à moi. Allez, si ça va être bon. Tu sens tout. D'accord. Ouais, tu sens que ça bouge. Ah ouais, non, mais tu sens tout. Tu sens qu'on presse. La vanne. Mais il est gros, le bébé, il faut le sortir. Tu sens tout de fou. Respire. Respire. Tout va bien d'un autre côté. Jack Millet. Bonjour, bébé. On va comme ça être clair. J'espère que ça va aller. Comme ça, il se tourne. J'espère que ça va aller. Je n'entends pas si ça va aller. Mais si, il est là, madame. Ne vous inquiétez pas. Ah, ben, respirez. Mais vide les poumons. Si, 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 mais attendez. Bah là, c'était terrible. Parce que là, j'avais peur vraiment de... Que ce soit la fin et que je la perde. Que j'arrive au bout et que, en fait, je la perde. Que ce soit juste un rêve et que, en fait, qu'il n'y avait rien du tout. Mais j'ai tellement peur. Mais non, mais non, attends. Pourquoi que vous avez peur ? J'ai tellement peur que je ne respire pas. Mais vous l'entendez, là ? Là ? Allez, il faut chercher. Oh, oh, oh. Non, non. Oh, 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 oh. Félicitations. Bon, c'est pas un demi-bébé, hein. J'y crois pas. Félicitations, madame. Bravo, monsieur. J'y crois pas. Eh ben, dis donc. Voilà. Vous me laissez une toute petite place que tu peux accéder à votre femme. Eh ben, félicitations. T'es gentil, hein ? La cantine était bonne, hein ? Je crois pas que j'ai un bébé. Oh, pupette. Oh, pupette. Tu sais, maman, elle était inquiète. Bah oui, bah, il s'est pas capable de pleurer pour ça. Ça la rassure, hein ? Ça la rassure, de te voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis dit... Oh, bah oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me suis dit, oui, ils ont vraiment sorti un bébé. C'est pas un rêve, et il fallait que je la voie pour être sûre. Que ça allait bien. Je vais aller m'occuper d'elle, d'accord ? Elle va très bien. Et donc, ils finissent avec vous, et après, vous nous rejoignez là-bas. D'accord ? À tout de suite. Bravo, messieurs et dames. Merci. Je pense qu'ils sont pas trop, trop trompés dans l'estimation de poids, hein ? Ouais. Ouais. Félicitations. Merci. Ouais, bien joufflu. Bien joufflu. Si j'étais habillée. Hop là ! Tout à l'heure. Donc, le poids, alors, on a le poids ? Ah non, pas encore. Non, d'accord. Tiens, là-bas, là-bas. Ok. Non, mais je regardais, justement, comme il y avait eu des indications. Non, 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 non. Parfait. Ça crie comme ça, tout le temps, les bébés, quand on les magnétule à l'essence ? Ça dépend. Ça dépend. Non, c'est pour savoir. Elle est bien rose, hein ? Ouais, elle est parfaite. Ouais, je savais que... Parfait. Enfin, je t'ai dit que c'était bien rose, les bébés, normalement. Parfait. Mais elles voulaient pas sortir. Non, c'est-à-dire qu'elle avait peut-être une bonne raison. Ouais. Non ? Je sais pas. Après, je sais pas si c'est psychologique par rapport à la mère, que le col, il s'ouvre pas. Allez, viens voir. Oh, il sort. Vous allez voir, monsieur, comment... Comment elle est lourde. 4 kilos 330... 320. Et après, votre mari, on va le mettre torse nu et elle va être en pot à pot avec votre mari. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Vous avez certainement un bonnet dans ses affaires. Oui, il faut regarder. Ouais, il faut peut-être l'habiller, vraiment. Non, après. Après ? Là, on la laisse contre vous. On est en admiration du petit être. C'est ça, c'est le petit être qu'on prend dans ses bras et puis qu'on a envie de lui donner de l'amour. Voilà, c'est ce moment magique. Ah, c'est long, les yeux. Félicitations, madame. On est en train de fermer. Après, on vous met sur le bancard. On vous emmène voir Cassandre avec votre mari. Par contre, après, on est obligé de vous surveiller 2 heures en salle de réveil pour la césarienne. Pour que l'anesthésie se lève et qu'on vérifie que l'utérus se contracte correctement et que ça ne saigne pas. D'accord ? Voilà. Bon, bravo, merci à toute l'équipe. Merci. Est-ce qu'elle a faim ? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de la mettre au sein, maintenant ? Ouais, on va essayer, ouais. Peut-être qu'elle a faim. Qu'est-ce qu'elle mange ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Sur le moment, on est contents. Et puis après, quand il y a un bébé à côté, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment s'y prendre. Elle fleure beaucoup, la petite. Ouais, je pense qu'on va lui donner peut-être du dos des bras. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Voilà. Tu as faim ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?